Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue sur Real Québec. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente, on va faire une petite vidéo mécanique. Aujourd'hui, je vais vous jaser du Fox X2 2024. C'est un choc que j'ai sur mon Forbidden Dreadnought. Enfin, on va tester ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte en début d'année que j'ai mal setté mon choc. Je suis parti avec des mauvais settings. Aujourd'hui, on repart à zéro. Je vais prendre le temps de vous jaser un petit peu du X2. Qu'est-ce qui a changé versus l'an passé? Qu'est-ce que c'est comme choc? Et est-ce que vous devriez en acheter un? Alors, on peut voir le petit X2 juste ici. C'est donc un Fox X2 2024. La particularité de ce choc-là, c'est que dans les différentes années précédentes, disons que le X2 est un choc qui avait beaucoup de misère. C'est un choc qui était prône à sauter assez rapidement, malheureusement. Donc, beaucoup de canis d'air de sauter sur ce choc-là. Puis, c'est drôle parce que c'est un très, très bon choc. Donc, qu'est-ce que Fox ont fait beaucoup l'an passé? C'est que si vous envoyez votre choc pour faire un service, et que vous payez pour le service, ils vont tout simplement vous renvoyer un X2 2024 9 pour peut-être s'excuser un peu des problèmes qu'il y a eu et pour vous montrer la différence avec le nouveau. Alors, on a le X2 juste ici. On peut voir qu'on va avoir notre High Speed Compression, notre Low Speed Compression, qui sont ajustés avec des clés différentes. On va avoir notre Low Speed Rebound. et juste ici, caché, là, impossible à aller chercher avec les doigts, le High Speed Rebound. Donc, on a beaucoup d'ajustements sur ce choc-là. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé mon sag à la maison. Donc, pour le Dreadnought, on va rouler environ 30 à 32 % de sag, donc beaucoup de sag pour ce bike-là pour être sûr d'avoir assez le côté ploche en début de course. Donc, c'est déjà fait. On peut aussi voir ici qu'on va avoir le mode montée, juste ici, et le mode descente. Donc, je vais vous en jaser assez rapidement pour la montée. Je sais que ce n'est pas ça qui intéresse les gens en général. Donc, avant de partir, qu'est-ce qui est important pour setter le X2? Une fois que le sag est fait, on va venir prendre notre grosse clé ici qui doit être une 6 mm. On va venir ouvrir le Low Speed Compression au maximum. On va prendre une clé ici numéro 3. On va ouvrir le High Speed au maximum aussi. Donc, ça va être les deux dernières données qu'on va jouer avec. Pour ce qui est du Rebound, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis au plus rapide, donc en tournant du sens horaire, et j'ai donné 10 clics. Donc, à ma connaissance, on va avoir un 16 clics pour le Low Speed Rebound. Donc, ouvert en place à 16, on y enlève 10. Donc, on est un petit peu plus proche du côté rapide que du côté lent. Ça va être notre début avec ça. Et par la suite, pour ce qui est du High Speed Rebound, juste ici, on a 8 clics, donc je l'ai mis au milieu. Donc, 4 clics à partir du plus ouvert. Ça va être le setting de base pour les X2. Je prends en train de vous parler de la montée. Après ça, on va aller le rouler un petit peu. Pour ce qui est de la montée, ça va être assez rapide. De mon côté, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le sag à la maison. Donc, ça, c'est déjà réglé. Je peux vous dire que le X2 en montée est assez proche. On a une bonne traction. Sur le choc, on n'a pas de feeling de harshness qui peut venir avec certains chocs à air. Donc, et là, dans la montée, ça va très bien. On peut aller chercher juste ici, comme vous ne verrez pas. Le mode montée, donc qui vient, en gros, barrer la compression. On peut voir que le bike est plus haut dans son travail, plus rigide. En général, je n'aime pas aller chercher le mode montée parce que la traction est un petit peu moindre. le bike fil plus rigide. En général, quand un choc est bien valvé, de mon côté, je n'aime pas aller chercher le mode montée. Bon, on ouvre ça au maximum. Donc, c'est sûr qu'on voit que je demande une petite affaire plus. Mais le choc est très bien valvé même pour un bike comme ça. Donc, de mon côté, on reste full au verre. Alors, pour faire un premier petit test du Vex 2, on va prendre la Haute Mildstrom, qui est une maudite belle piste à la paix pour pouvoir, évidemment, se réchauffer et aussi faire des petits tests de suspension. C'est une piste qui est tellement facile à monter, tellement rapide à la paix qu'on peut en faire plusieurs de suite. pour voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le bike. Ça fait que, sans vous l'avoir dit, j'en ai déjà une de faite. Je vais faire un premier test du Vex 2 pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Puis, j'ai même enlevé un 5 PSI d'air pour avoir une bonne base. Alors, j'ai mon sag à 32%, 32 PSI, c'est-à-dire qui semble être beaucoup, je comprends. Mais sur les high pivot, justement, comme le Dreadnought, on va avoir en masse de sag pour être plush, plush, plush en début de course. Et, lorsque le high pivot va vraiment chercher tout ce qu'il peut offrir en fin de travel, c'est là qu'on va avoir plus de résistance. ça fait qu'out-of-the-box sur le Vex 2. Je peux voir que c'est un choc qui est très plush en début de course, mais qui va rapidement m'offrir mon support. Ce qui peut être un peu problématique des fois, des chocs à air. si je compare, par exemple, au super de luxe de air chez Rockchoc que j'ai roulé à quelques reprises, c'est un choc qui va être très plush. Par la suite, on mange au travers du travel et après, on a une certaine résistance embottomante. Quelque chose que je ne feel pas du tout du X2. on semble avoir plus de sport en milieu de course que de leurs compétiteurs Rockchoc. Ça fait qu'un gros avantage de l'X2 à ce niveau-là. Donc, présentement, mon low-speed compression et mon high-speed compression est totalement ouvert. Je ne vois pas mon ring le serre. Regarde, je t'ai vrai à deux tiers. Tu sais, présentement, je n'ai aucun désir d'aller rajouter du high-speed compression. C'est sûr, le remonstrant n'est pas une piste qui est très rapide. Donc, je veux moins avoir d'impact à haute vitesse que si je faisais du gros downhill. Mais pour l'instant, je ne me rapproche pas de la zone du bottom-out, même pas proche. Donc, aucun problème à ce niveau-là. je vois que j'ai mes pédales qui ont de la misère à rester vissés. Pardon, mes pieds vissés aux pédales. Ils n'ont pas le contraire. Donc, ça, ça pourrait être deux choses. Peut-être que je n'ai pas assez de low-speed compression. Sinon, il y a peut-être un petit quelque chose avec mon rebond qui sera vérifié. pour moi, le concept de low-speed rebound et high-speed rebound, c'est quelque chose qui est nouveau. Je me rembarquais peut-être une fois sur une 36 en avant qui l'avait, mais je n'avais pas touché. Pour pas que Alexandre Nadeau me jure de changer ses settings. Mais tu sais, je suis à peu près au deux tiers de mon travel. Je ne suis même pas proche de la zone de bottom-out. Donc, beaucoup de support en mini-stroke ici. C'est sûr, il y a énormément de facteurs. Premièrement, le frame, la kinétique du frame, la progressivité, sinon le valving du choc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais là, comme je disais tantôt, souvent, j'ai l'impression de manger au travers de mon travel sur un choc à air comme le super deluxe. Le X2 a beaucoup de support. Puis, mon low speed est 100 % ouvert, mon high speed est 100 % ouvert. Donc, pour ce qui est des pédales, ici, qui ne restent pas vissées au pied ou le contraire, je vais regarder si ça ne serait pas plus le high speed rebound. Vite de même, il y a-t-il du monde qui le savent. Pourquoi est-ce que mes pieds, je crois que ça serait mon low speed rebound qui ne serait pas assez vite. Fait qu'écoutez, c'est quand même un petit test rapide. Je pourrais faire une autre piste pour voir un petit peu comment ça se comporte. Je pourrais aller dans quelque chose d'un petit peu plus flow. Je vais aller vous montrer exemple le chemin de la crête qui peut être une option intéressante. Je pense que ça va être intéressant pour vous montrer dans une piste un peu plus rapide qu'est-ce que ça peut donner. Bon. Fait qu'une petite section supplémentaire ici qui peut être assez intéressante à vous montrer. De mon côté, j'ai ajouté un clic de low speed compression juste pour enlever un petit peu du bobbling sur le pédalage. Tout de suite là, je peux me rendre compte que je rentre moins à mon travail en début de course. beaucoup mieux de ce côté-là. Je suis en train d'être un petit peu plus rapide et plus suivre les aléas du terrain juste avec un petit clic. Fait que je suis, écoutez, très surpris des performances de ce choc-là. Je serais que mon mécano puis disait que c'était dull que le X2 a eu autant de problèmes que ça et que ça soit fait une petite mauvaise réputation. Puis c'est incroyable. On va avoir du stock qui fonctionne. Mais quand mon réflexe c'était de mettre mon super-deluxe-coïd il disait non, non, non. Essaye le X2. Tu ne seras pas à la même place dans ton travel. Le bloc va réagir différemment. Écoutez, je déteste aucunement ce que je vois. Mais c'est sûr, aujourd'hui, je focus sur le X2 et non pas sur le Dreadnought. mais c'est fou à quel point le bike peut suivre le terrain. Beaucoup plus que je vous donne l'exemple des White Capra que j'ai roulé. Qu'est-ce que j'ai eu à part ça avec un super-deluxe? L'offering, un super-deluxe qui fonctionne mieux à mon avis. Fait que à date, c'est sûr, je suis plus mystifié par les ajustements tels que le High Speed et le Low Speed Rebound. Mais j'aime à quel point on peut se faire une courbe vraiment progressive comme on le souhaite. Mais versus les Rock Chalks que je me sens extrêmement limité dans l'ajustement, le X2 n'a à peu près aucune limite à ce que tu peux faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je ne peux pas vous dire combien de bottomless token bien à l'intérieur. Mais je n'ai même pas le goût. Je n'en ressens pas le besoin que ce soit d'en ajouter, que ce soit d'en enlever. disons que le X2 et le High Pivot de Forbidden font un mix assez impressionnant pour vrai. j'étais certain que j'allais mettre un Koi sur ce bac-là. Je n'en ressens aucunement le besoin. Premièrement, je sauve le poids parce qu'on sait que mettre un Koi c'est plus lourd. En général, une bonne leave de plus. ça fait que c'est certain que je vais continuer de finitionner mon ajustement. À savoir, si le X2 a des problèmes à date, pas que je peux voir. J'ai entendu souvent quelqu'un sauter la canis d'air à la première sortie, à la deuxième sortie. Je suis comme, hein? donc à date, rien qui me fait penser que le X2 va avoir des problèmes. Je vous en reparle en milieu d'année si c'est le cas. Donc, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par Fox. Ça fait que je peux dire à peu près ce que je veux. Mais mon but n'est pas de basher ou praiser Fox. Mon but est vraiment de vous dire mon opinion honnête de ce choc-là. Et à date, est-ce que je vous recommanderais le X2? Totalement. Évidemment, si vous changez le choc de votre bike, assurez-vous de regarder avec votre bike shop local à savoir quel type de valving il devrait avoir. Mais si j'aurais à comparer avec les versions tout aussi récentes de leur plus grand compétiteur qui est Rock Choc, avec le Super Deluxe Select et le Super Deluxe Select Plus, je vous dirais d'aller avec le X2 sans hésiter. Ça fait que... Je crois que ça peut être la fin de cette vidéo. Je vais continuer d'écouter la piste si ça vous tente. Je vais continuer de vous jaser de la vie. Mais ça va être la fin de ce review du X2. Donc, le plus bref que je pouvais, le moins de blabla que je pouvais. Ouais, ça va conclure mon review du X2. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec. Et, faites-vous en pas, je vais faire un review complet du Dreadnought. Je vais vraiment être sûr avoir chacune des données de CT avant de vous donner mon opinion sur ce bike-là. C'est assez complexe à tuner comme bike. avec les derniers ajustements du X2. Le broc prend tout son sens. Sous-titrage Société Radio-Canada